Bon, et bien c'est reparti, nouvel épisode de la série interminable, les féministes sont les femmes les moins drôles du monde, je pense qu'on est approximativement à l'épisode 15184, ça commence à devenir un peu long. Alors, l'un d'entre vous m'a envoyé une vidéo, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, je me suis vraiment perdu dans un océan de nullité, l'un d'entre vous m'a envoyé la vidéo de cette personne que je ne connaissais pas du tout, qui n'a pas l'air très connue pour le moment, un peu plus de 8000 abonnés sur Instagram, peut-être une nouvelle étoile montante, non je déconne, vous allez voir, c'est vraiment pas possible. Et donc, on est sur le schéma classique, on est vraiment féministe, donc forcément de gauche, qui fait de l'humour, donc c'est le triangle magique. Là, pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos, t'es en train de te dire, mais c'est quoi le triangle magique ? Le triangle magique, c'est l'humour que les féministes font, si tu veux. Donc, en top numéro 1, tu as parlé de huc, ça parle de huc tout le temps. Ah, j'ai vu un mec qui m'a cassé le dos, j'ai vu un autre mec qui avait un petit seboob, ah là là, mais j'adore trop prendre des gros chibraques, voilà. Ça parle de huc, ça parle de huc. Donc, une féministe, peu importe l'âge qu'elle a, c'est une trentenaire, elle a plus de 40 ans, mentalement, elle a l'âge mental d'un pré-ado, un mec pré-ado, tu vois, c'est-à-dire 12-13 ans. Quand t'as 12-13 ans et que t'es un mec, tu découvres un truc incroyable, c'est ton seboob. Vraiment, tu te dis, mais attends, c'est incroyable, pourquoi est-ce qu'on m'a pas dit avant, t'arrêtes pas de te toucher le seboob, enfin vraiment, et tu parles que de ça, quoi. Tu parles que de seboob, de seboob, de seboob. Les féministes, c'est pareil. Là, elle a plus de 30 ans, je sais pas, elle a peut-être, allez, je dirais qu'elle a 35 ans, 34 ans, elle a une mentalité d'un gamin pré-pubère, 12-13 ans. Féministes de base, donc ça parle beaucoup de huc. Ensuite, ça parle des hommes, pour les critiquer, bien sûr, les féministes adorent critiquer les hommes, les blancs, juste les blancs, parce que sinon, c'est un peu trop faf. Ah non, donc c'est juste les blancs. Et puis la France, voilà, la France, pays de fachos, etc., c'est des bons gauchistes. Ça, c'est le triangle gagnant, c'est, il y a, les féministes parlent pas d'autre chose. Huc, homme pour les critiquer, j'aime pas la France. Ça, c'est le triangle magique. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Là, on est sur un mélange. Alors, c'est, le niveau est, attention, j'annonce, le niveau est une catastrophe. C'est absolument pas drôle. Et en plus, il y a un côté vulgaire. Il y a un côté vulgaire, tu vois, donc c'est vraiment un mixte, c'est pas drôle et c'est vulgaire. Je t'aurais prévenu. Et j'adore les mecs chauves, et c'est là où ton mec remplit toutes les conditions. Ça parle d'homme, elle a envie de se faire casser le dos. Ce que je note, c'est qu'il y a des mecs, il y a des mecs qui se sont dit, tiens, je vais aller la voir, elle est marrante. Qui sont ces gens ? Vous êtes polyamoureux ou couple libre, je sais pas, tout le monde. Ouais, on peut partager. Oh my god ! Non, ma réalité, je suis physique. Je suis physique quand même, ça va pas ou quoi ? Je vous vois à la sortie. Voilà, donc ça annonce la couleur, hein, tu sens que ça va être pas top. Ça va, mon friche ? Vous êtes chaud ou pas ? Ouais, vous êtes chaud. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui trouvent que ma fourrure, elle est gang ? Par applaudissement. Ouais, ok, super. Ouais, parce que c'est soit elle est gang, soit je ressemble à une pute du 18e. Ouais, je vous le dis, ouais, je vous le dis. C'est drôle, hein ? J'adore les mecs chauves aussi. Il y a des chauves ou pas dans la salle ? Ouais. Ah bah c'est vrai, il n'y a que des mecs parfaits en fait, tout le monde. Alors moi, j'adore les chauves polluies. Ça veut dire que sur la chaîne alimentaire, le cafard, c'est moi. Vraiment, je prends que les restes. Sachez que dans ma... Sachez que dans ma bande de copines, on m'appelle la nettoyeuse. Mais pour moi, c'est le Graal, tu vois. Tu sais, moi, j'adore les chauves, mais j'ai un coup de gueule sur les chauves. Vraiment, j'ai un coup de gueule sur les chauves. Les chauves qui laissent les restes sur les côtés, là. Ah, je ne peux plus vous plaider, vraiment, je ne peux plus vous plaider. Pourquoi ces mecs-là, ils font ça ? Comme pour prouver dans une ancienne vie, j'ai déjà eu des cheveux, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ils laissent les restes sur le côté comme si c'était un totem d'immunité, quoi, tu vois. Non, je veux dire, tu prends ton sac, ton flambeau, l'aventure s'arrête pour toi, Patrick. C'est chaud, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Donc là, j'ai l'impression que son petit truc à elle, c'est faire des vidéos, des gossips, je ne sais pas quoi. Ta pote, l'infirmière, de mecs flingués. Ta pote et son mec chouette. Ton pote et sa meuf, la masochiste. Ta pote et son croche, le tox... Que ça ! Des mecs et de huc, voilà. Ta pote et son mec, la knackie. Voilà, c'est... Ta pote, la boulette. Cette pote... Je ne sais même pas laquelle mettre, quoi. Ta pote, la chasseuse. Allez, ça, ça va. Meuf, j'ai trouvé un nouveau truc. Ouais, dis-moi, LinkedIn. LinkedIn, pourquoi pas, moi. Après, les mecs, là. Attends, quoi ? Mais t'en es là. Le pauvre chien. T'as tout leur profil, t'as tout leur emploi. Tu sais direct, si mec, mais j'ai l'accord. Tu chopes sur les offres d'emploi. Attends, je ne chope pas sur les offres d'emploi. Je chopes sur leur profil. Ah non, mais j'en ai... Ouais, je n'ai même pas envie, là. Ce n'est pas possible, quoi. Encore un gros dossier sur le RN. Pour mes petits lapins, l'heure est grave. Je vais aller très, très vite, là. Je viens de tomber sur quoi ? Je vous montre. On vient de retrouver des gros, gros dossiers d'une candidate RN. Évidemment, c'est pas autre chose. Ah bah non, pas autre chose. C'est vrai qu'il n'y a aucun dossier... C'est vrai qu'il n'y a aucun dossier sur des gens de gauche. Quatennance, Coquerel, le mec d'Arcelia soudait l'antifa qu'il avait. Bah non, 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 non. Personne d'autre. Oh là 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 là. Donc en fait, si vous voulez, elle n'est pas drôle, vulgaire. Enfin, elle est de gauche. En fait, elle est tellement de gauche. Tu es tellement de gauche. Tu es tellement... Tu es tellement ce que tu penses représenter. C'est pas drôle. Vu. Moi, boum... Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Alors, salut mes petits lapins. Moi, je sens que ça, le robot YouTube n'a pas apprécié. J'ai pécho le sosie de Paul Mirabé. Je me suis fait jeter en plein milieu d'un rapport sexuel, là. Il y a la semaine dernière. Je me suis dit, je ne conseille à personne, les gens. Voilà, ça parle de huk encore. Enfin, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et des comme ça, il y en a plein. En fait, le pire, c'est ceux qui vont la voir. C'est ceux qui vont la voir. Parce que, qu'elle ne soit pas drôle, en fait, on connaît tous des gens qui ne sont pas spécialement drôles. Mais il y en a qui se déplacent la voir. Alors, est-ce qu'elle va percer ? Je ne pense pas. Parce qu'elle n'a vraiment aucun talent. C'est vraiment trop mauvais. C'est vraiment trop, trop mauvais. Elle n'a rien en plus. Elle n'a pas... Le seul truc pour qu'on parle un peu plus d'elle, c'est qu'elle commence à faire des photos où elle n'est pas trop habillée, tu vois. Là, peut-être, mais... Peut-être. Mais sinon, c'est tellement zéro. Alors, sa bio, c'est quoi ? C'est humoriste, mixé, paella, couscous, ancienne chorégraphe, gossip. Alors, ça, c'est ce qu'elle fait. Et elle passe sur Goku Comédie Club. Alors, j'espère que ce n'est pas en référence à Goku parce que vraiment, là, ça va me faire mal au cœur, quoi. Enfin, bref, là, j'ai l'impression... Vous voyez, là, le truc chill, c'est un truc où peut-être tu as à dire « Regardez, je n'ai pas de talent, mais tu peux quand même zyoter un petit peu sur mon boule, tu vois. » Enfin, bref. C'est une catastrophe. C'est une féministe de gauche comme il n'en existe beaucoup trop. sans talons. En fait, c'est juste une gauchisse, quoi. C'est juste une gauchisse, quoi. Alors, on ne va pas tout regarder, mais là, le truc sur le RN... Bien évidemment que ça vient du RN. Ça peut venir de qui ? Même des macronistes ? D'Horreur Berger ? Non, 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 non. Bah, non, moi, non. Oh, là, 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 là. 4 de Q. Mais vraiment, 4 de Q, quoi. Alors, de ce que je comprends, les t'es chorégraphes, bah, t'aurais peut-être dû rester chorégraphes. Bon, je coupe le son. Alors, elle. Si elle ne s'est pas fait, je ne peux pas finir ma phrase. Je ne peux pas finir ma phrase. Mais croyez-moi que je n'en pense pas, moi. Non, mais ça, ça va dans les... Ça, je pense que ça va dans les trucs de zouk, ça. Oh, oui, ça aime le soleil, là. Tu m'as compris, là. J'adore ça, là. Hum, je me régale. Ah, là, là. Bah, oui, bah, oui. Forcément que c'est une... Forcément, hein. Bah, oui, 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 oui. Elle doit aimer ça. Ah, là, dans l'Afrique. Ah, j'adore l'Afrique, là. Je me régale. Ah, là, 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vivement que le vent change. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.